Si vous entrez là par hasard, vous verrez des gens jouer un jeu bizarre. Les pions blancs et noirs se frictionner, bâtir des territoires. Un jeu fait de guerres et de compromis, à la fois magique et parfois terriblement compliqué. Encore plein d'émotions, les joueurs affirment retrouver dans une partie la plupart des situations de la vie. On appelle ça le go. Le go est né en Chine, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux jeu du monde. En Asie, son prestige est immense. Des millions de joueurs pour une affinité de réflexion. Une légende raconte que l'empereur Shun inventa le jeu afin, dit-on, d'aviver l'intelligence de son fils Chang Kyung, brutale et bornée. Le go devient alors le jeu de cours et fait partie des quatre arts, avec la peinture, la musique et la calligraphie. Les poètes passaient un temps infini à jouer une partie, dans laquelle ils retrouvaient l'harmonie et la turbulence de la nature. De grands seigneurs ont délaissé les affaires du royaume, pour les femmes ou le go. C'est sans doute pour cela que Confucius condamne le jeu. Il agite les démons qui sont en nous et nous détourne de l'essentiel. Pourtant, les enseignements que l'on peut tirer d'une partie de go sont multiples. Dans la conception du monde et des rapports entre les hommes, un principe du taoïsme veut que l'énergie ne vienne pas de l'individu, mais de l'interaction des individus entre eux. Au début, le goban est vide, puis blancs et noirs viennent s'implanter. Comment c'est le partage des territoires ? Les premiers coups sont déterminants. Ce sont sur les groupes que l'on raisonne, sur leurs relations entre eux, ainsi que leur rapport à l'espace. Lorsqu'un territoire devient trop gros, l'adversaire doit envahir avant qu'il ne soit trop tard. Pour attaquer, il faut avant tout se renforcer ou même venir tester la réaction de son adversaire afin de mieux déterminer les objectifs de l'attaque. Lorsqu'un groupe est encerclé de loin, il est en danger de mort. C'est un moyen de pression terrible pendant toute la partie. Les pions ne bougent pas, mais on a l'impression de mouvement. On court après des groupes, on s'enfuit, on encercle, on rampe ou l'on déchire. On se stabilise. On ne tient pas forcément à tuer l'adversaire. L'attaque peut porter ses fruits en obtenant un avantage ou une influence ailleurs sur le Goban. En fin de partie, les frontières se cristallisent et les territoires apparaissent nettement. Les joueurs s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus une intersection qui ne soit contrôlée, ni par blanc, ni par noir. Ici, noir gagne de 4 points. Au début, quand j'ai commencé à jouer, j'ai beaucoup rêvé du goût. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui apparaissent dans le jeu que je retrouvais dans la vie de tous les joueurs. On voit des séquences, des séquences, des temps de pierres qui se promènent. Ça ne ressemble même plus forcément beaucoup à du goût. C'est très fréquent d'avoir vraiment des petites pierres qui se posent dans la tête. On les voit presque. En fait, je suis complètement fasciné par le jeu. Et j'ai toujours envie de jouer sans cesse. Sous-titrage ST' 501 C'est aussi une autre manière de gagner, c'est de manger l'adversaire. J'ai toujours un sentiment de honte quand je tue quelque chose. Je suis presque aussi mal que la personne qui est en face. Donc ça me dérange. Les joueurs faibles, qui sont quand ils viennent jouer avec nous, d'une violence inouïe. Qui sont prêts à tout sacrifier, à se faire par du moins réquérir sur le global. Le gros problème au Goh, c'est d'arriver à se dépasser. C'est d'arriver à sans cesse trouver de nouveaux concepts, de nouvelles idées pour progresser. Et ça, c'est une recherche permanente. Quand Maître Lim est venu en France, il nous a beaucoup apporté. Il abordait les problèmes dans une vision globale des choses. Pour Goh, on établit des formes de raisonnement qui s'inspirent de l'esthétique sur des notions de bonne forme, de jolie forme. Et pour Goh, la pensée reste en pleine évolution. Le coup esthétique joue un rôle considérable et dans l'analyse théorique et dans l'économie de pensée. C'est ce sens qu'on peut parler facilement du fait que Goh est un jeu intuitive visuel. On trouve le bon coup sans trop réfléchir. On s'est sent guidé par le sens de l'harmonie sur l'ensemble du jeu. Il y a tellement de combinaisons dans le jeu qu'il est impossible de tout calculer. Aucun homme, aucune machine. Au Goh, les formes naissent du conflit. Dans le cas du Goh, gagner est un objectif différé, comme on dit souvent. C'est-à-dire que pendant la partie, il est très très difficile de savoir si on est en train de gagner ou on perd. Ce qui est facile à savoir, c'est si on est en train de respecter le jeu ou pas. C'est-à-dire si l'équilibre, qui est la notion principale, est maintenu. Et les deux notions, les notions d'esthétique et la notion d'équilibre, sont à peu près fondamentalement mélangées au Goh de telle sorte qu'il est très très difficile de dire autre chose que le coût esthétique, c'est le coût qui est le plus équilibré. Je peux passer dix minutes, une demi-heure, une heure sur un coup et le jouer sans être certain de rien. La tension et les émotions sont telles que l'on est pas mal entraîné par toute une dynamique. Il faut se fier à l'intuition, ça c'est certain, mais il faut sans cesse la guider. Il faut se méfier des sentiments comme la confusion, la jalousie, la peur, la violence qui vient de trouver la décision. Il y a des moments critiques où on est vraiment tenu par un assain de survie. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique